Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque la toute première caméra de sécurité a été inventée, on ne s'attendait probablement pas à ce que beaucoup de choses étranges et mystérieuses soient capturées. De nos jours, il est impossible d'imaginer la vie sans caméra de sécurité, beaucoup d'entre nous en ont même une dans leur propre maison. Aujourd'hui, nous avons dressé une liste des 10 choses les plus effrayantes enregistrées par les caméras de sécurité. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Cette vidéo a été postée sur le forum Reddit par l'utilisateur Spiders Hardisk Sting quelque part en décembre 2019. Selon l'utilisateur, cette vidéo a été filmée en Norvège par un ami de son frère. Si l'on regarde la vidéo, on peut voir une silhouette venant de sous le trampoline en bas à gauche. D'après les posters originaux, ils ne savent toujours pas qui ou quoi cela pourrait être. Beaucoup de personnes dans les commentaires ont comparé la silhouette avec la fille effrayante du film de 2002, The Ring. D'autres utilisateurs pensaient que c'était peut-être un sans-abri qui faisait la sieste sous le trampoline. Mais le fait que la silhouette semble porter une sorte de robe blanche la rend assez effrayante. D'autres encore pensaient que c'était peut-être un fantôme. Malheureusement, la vidéo est très courte, mais que pensez-vous que c'était ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 9 Les Men in Black sont des hommes en costume noir et selon les théories du complot, ce sont des agents du gouvernement qui harcèlent les personnes qui prétendent avoir vu des ovnis. Certains suggèrent même qu'il s'agit d'extraterrestres habillés comme des gens normaux. En 2018, une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Apex TV, dans laquelle on voit un homme entrer dans un cabinet d'avocat quelque part en Alaska. Sur la caméra de sécurité, nous voyons une femme nommée Nicole assise derrière son bureau. L'homme semble lui poser une question sur laquelle elle saisit quelque chose dans le tiroir, probablement pour se protéger. Cependant, l'homme reste calme et donne à la femme une instruction, après laquelle elle saisit une caméra dans un sac. Finalement, ils sortent tous les deux et l'histoire commence à devenir très très étrange. Selon Nicole, elle a été emmenée dans une chambre et endormie pendant que l'homme communiquait par télépathie avec quelque chose ou quelqu'un. Il s'est avéré que Nicole avait visité une grotte le week-end précédent et avait probablement enregistré quelque chose qui devait être effacé. De plus, Nicole a discuté de choses plus effrayantes dans une interview avec Apex TV. Donc, est-ce que cet événement est vraiment vrai ? Je ne sais pas, mais le fait est que ce n'est pas la première fois que les Men in Black sont filmés. Numéro 8 Le prochain événement est une série de vidéos mise en ligne par Jeff Richards. Jeff a un voisin qui, selon lui, se comporte très bizarrement. Il a donc décidé d'accrocher une caméra de sécurité et ce qu'il a filmé est assez troublant. Son voisin se promène la nuit vers 2h avec une lampe de poche à la main et regarde même dans le jardin de Jeff. Bien sûr, il aurait pu perdre quelque chose, mais ce qui est étrange, c'est que son voisin fait cela plusieurs fois pendant des mois et des mois. Dans cette vidéo, nous voyons le voisin regarder à nouveau par-dessus la clôture et juste après, il remarque la caméra de sécurité et lui sourit. Il est également étrange qu'il se rende régulièrement à pied au même endroit, comme s'il y avait enterré quelque chose. Jeff dit qu'il a dénoncé son voisin, mais qu'ils n'en font rien. Que pensez-vous que son voisin prépare ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 7 Dans cette vidéo, nous voyons un homme d'Australie se détendre dans son jardin avec une bière. Alors qu'il regarde son téléphone, un serpent vient ramper dans sa direction. L'homme ne le remarque pas au début, mais son fidèle compagnon à quatre pattes est alerté et il sait comment avertir son maître. Heureusement, le chien a fait cela car il ne s'agissait pas d'un serpent quelconque, mais d'un serpent brun australien qui est l'un des plus dangereux du pays. Dès que l'homme voit le serpent, il se lève et éloigne rapidement son chien. Heureusement, l'homme et son chien sont indemnes. Il est également agréable de voir la rapidité avec le chien à réagi pour protéger son maître, vous ne trouvez pas ? Numéro 6 La prochaine vidéo date de 2012 et nous voyons plusieurs personnes monter dans un ascenseur. Dès qu'elles appuient sur le bouton pour aller à un autre étage, elles entendent soudain un crépitement. Juste après, le sol en dessous d'eux semble disparaître et tout ce qui vient de monter dans l'ascenseur s'effraie à mort. Heureusement, ce n'était pas un ascenseur en panne, mais juste une farce de LG pour promouvoir leur nouvelle télévision. Le slogan qu'elle a utilisé pour cela était littéralement tellement réel, c'est effrayant. La société a donc installé de nouveaux moniteurs dans l'étage de l'ascenseur pour effrayer les gens. Ce n'est donc pas vraiment une vidéo effrayante, mais je pense que vous l'auriez trouvée effrayante si vous n'en aviez pas entendu parler. Ce n'est pas pour rien que la vidéo a été visionnée plus de 50 millions de fois et à ce jour, LG est très efficace pour faire la promotion de ces nouveaux produits. Numéro 5 Dans cette vidéo mise en ligne par une utilisatrice de YouTube nommée Julia, nous voyons de multiples événements paranormaux. Elle vit avec son petit ami quelque part en Russie et ils ont décidé de mettre une caméra parce que des choses étranges se sont produites dans leur maison. L'une des premières choses qu'ils filment, c'est quand le sel de cuisine s'est soudainement renversé. Quelques semaines plus tard, il se passe même quelque chose alors qu'ils sont tous les deux dans la cuisine. Julia prend un oeuf dans le frigo pendant que son petit ami joue avec son téléphone. Juste après cela, le mixeur se met en marge de nulle part. Julia prend peur et fait tomber l'oeuf par terre. Après cela, deux semaines se sont écoulées et plus rien ne s'est passé. Un des jours suivants, l'homme prépare de la nourriture et le fourneau s'allume, après quoi la casserole glisse vers lui. Le couple a probablement un poltergeist dans leur maison. Qu'en pensez-vous ? Numéro 4 Les bateaux de croisière sont de plus en plus populaires et de plus en plus grands. Aujourd'hui, ils ont littéralement tout. Des piscines avec des tobogues aquatiques à la musique en passant par les spectacles de danse et de comédie, les terrains de sport, les casinos et bien d'autres choses encore. Mais avant de vous décider à monter à bord d'un bateau de croisière, n'oubliez pas que vous êtes sur de grandes mers et de grands océans. Et que les océans peuvent être assez rudes. La vidéo suivante est tirée du bateau de croisière australien Pacific Sun. En juillet 2018, il s'est retrouvé dans une tempête avec des vagues géantes et, comme vous pouvez le voir, les tables et les chaises volent d'avant en arrière, tandis que les gens essaient de s'accrocher à tout et à n'importe quoi. Heureusement, tout le monde s'en est sorti à la fin. Les passagers ont bénéficié d'une réduction de 25% pour leur prochaine croisière et la compagnie de croisière a retenu la leçon car elle allait s'assurer qu'ils fixent bien les meubles à bord la prochaine fois. Numéro 3 Dans cette vidéo, nous voyons l'extérieur d'une prison à Campo Grande, une municipalité du Brésil. Il ne se passe pas grand chose au début, mais à un certain moment, nous voyons une silhouette sombre que les gens pensent être un fantôme. Les gardiens ont décidé de publier les images de la caméra sur Internet pour savoir ce que les gens pensent et s'il pourrait s'agir d'un fantôme. Beaucoup pensent que c'était le fantôme d'un prisonnier, tandis que d'autres disent que c'est un sac poubelle noir qui flotte dans les airs. Personnellement, je n'en sais rien. Il semble que la silhouette noire essaie de grimper sur quelque chose et disparaît ensuite de nulle part. Je ne sais pas si un sac poubelle pourrait se déplacer comme ça, mais qui sait ? Que pensez-vous que c'était ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 2 L'histoire suivante est assez effrayante et je ne pense pas que vous vouliez en passer par là. Un homme nommé Jeremy Kennedy de Pennsylvanie a entendu des bruits étranges venant de son grenier une nuit. Sa femme et ses enfants dormaient, alors il a d'abord décidé de faire un demi-tour. Cependant, lorsqu'il a entendu les mêmes bruits un autre jour, il a décidé d'installer une caméra de sécurité dans le grenier pour savoir ce qu'il s'y passait. Lorsqu'il a regardé les images, il a vu son voisin de 69 ans rampé dans le grenier. Il s'est donc avéré que le voisin les espionnait, lui et sa femme, à plusieurs reprises pendant qu'ils dormaient. Le voisin avait percé des trous avec sa perceuse et fait un mur amovible pour accéder à leur grenier. Jeremy est allé à la police avec ses preuves et l'homme a été arrêté rapidement. Numéro 1 Cette vidéo a été publiée en août 2017, dans laquelle la famille Hernandez était en train de dîner lorsque l'homme a soudainement remarqué quelque chose sur sa caméra de sécurité. Il a couru vers l'écran de télévision et a dit « Qu'est-ce que c'était ? C'était une personne ? Attendez, quoi ? » Lui et sa femme se sont retournés sur la vidéo et ont vu une silhouette translucide qui marchait dans leur allée. Quelques instants plus tard, on a appris que le précédent occupant de la maison était décédé et que celle-ci était vide depuis un certain temps. Des histoires racontent que la maison pourrait être hantée. La famille Hernandez a entendu cela pour la première fois et pense que la silhouette qu'elle a vue était peut-être le fantôme de l'ancien occupant. Ou du moins quelque chose qui n'est pas de ce monde. D'autres personnes pensent que c'était juste une personne qui courait. Malheureusement, nous ne serons jamais vraiment sûrs. Avez-vous déjà enregistré quelque chose d'effrayant devant une caméra ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada